Après quelques hésitations dans la nuit le vent a fini par monter donc on est au près donc on se décale vers le nord parce qu'on prend l'option qu'à un moment il va tourner donc on choisit de serrer au maximum le vent et de pas tirer de bord. On n'est pas du tout sur notre route on a 50 degrés d'écart avec la route directe pour les Açores et on fait le pari que le vent va tourner, que ça va donner pour pouvoir rejoindre le bon cap. On a avancé pendant toute une bonne partie de la journée à six nœuds mais pas dans la bonne direction puisqu'on s'éloigne de plus en plus de notre route et là le vent commence à tourner donc on arrive à rejoindre mais on est à 42 000 de la route. C'est pas grave on revient dans la bonne direction, au moins on suit le point, on s'éloigne plus. Voilà donc on continue au près très serré, ça reste assez relativement confortable parce que la mer n'est pas formée. toute la journée était assez couverte, petite apparition par ci par là du soleil mais on n'a pas pris de coup de soleil. On a croisé un cargo de très très près et on en a profité pour lui demander la météo puisqu'on l'a pas à bord et il nous a très gentiment répondu qu'il faisait beau et qu'il ferait beau pendant deux jours. C'est juste pour savoir si le vent est enfin adonné ou pas, j'aurais voulu avoir un butin. Le jeu ce serait que l'anticyclone descende un peu pour qu'on passe au nord de l'anticyclone comme ça on sera au portant. Si on reste au sud de l'anticyclone on va être au près, comme les vents tournent dans le sens des aiguilles, ils montrent autour du centre de l'anticyclone. Si je continue d'avoir du vent adonnant dans la nuit c'est que l'anticyclone descend et on est dans le bon cycle. Le soleil se couche et on a pas mal récupéré la bonne direction et le vent faiblit un petit peu, il a l'air de vouloir mollir. On espère que ça tienne au moins toute la nuit. C'est parti.